Bien, intéressons-nous maintenant un petit peu de plus près à la partie végétation. On a une petite nouveauté dans la version 6 qui est assez pratique, qui s'appelle le mode drop-drop. Alors le mode drop-drop c'est quoi ? C'est la possibilité de remplir un espace un petit peu plus facilement que dans les anciennes versions. Donc on va voir qu'ici par exemple j'ai un espace vert donc je vais devoir remplir de végétation. Donc je vais d'abord aller dans mon catalogue, je vais aller chercher l'onglet végétation. Je vais sélectionner quelques petits buissons, j'en prends 4 donc avec la touche contrôle. Et je vais faire clic droit et je vais dire donc ajouter à la sélection. Quand je fais ajouter à la sélection en fait ma sélection ici va se rendre directement ici dans la partie sélection. Donc je vais faire clic droit ici et je vais dire sélection. Et donc vous allez retrouver la sélection que vous avez effectuée. Vous pouvez faire une sélection d'une voiture, d'un personnage, de n'importe quoi en fait. Et mettre tout ça ici si vous le souhaitez. Ça vous permet en fait d'avoir des objets et éventuellement des médias type matériaux que vous devez utiliser souvent. Vous pouvez faire une sélection pour les utiliser plus rapidement sans avoir besoin d'aller sélectionner les catégories. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va donc utiliser le mode Drop Drop. Donc le mode Drop Drop c'est quoi ? C'est le petit bouton qui est juste à côté ici. Qui va vous permettre en fait de piocher là-dedans au hasard. Et à chaque fois que vous allez cliquer, il va aller sélectionner un média. Et il va vous l'ajouter en fait directement à l'endroit où vous avez cliqué. Donc du coup vous allez pouvoir un petit peu comme ça, cliquer n'importe où. Et remplir votre zone très facilement. Donc ça c'est la possibilité, vous voyez, de prendre par exemple de la végétation ici. Et de remplir une zone rapidement avec tout un tas de végétaux différents. Donc vous voyez qu'il prend à chaque fois au hasard. Il va vous appliquer des échelles aléatoires, des rotations, des symétries, ainsi de suite. En fait, chose intéressante à noter, je peux faire donc clic droit supprimer la sélection. On va se rendre un petit peu plus loin là-bas ici. Sur le bâtiment là. Ce mode marche aussi avec les matériaux. Ça veut dire que si je vais dans l'onglet shader. Donc je vais dire par exemple, je vais aller prendre ici des matériaux type briques. Je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. C'est intéressant parce que je vais pouvoir faire aussi clic droit ajouter à la sélection. Je retourne ici clic droit dans ma sélection. Et maintenant le drop-drop est activé. Si je clique ici dans l'onglet matériaux en utilisant le drop-drop sur ces matériaux-là. Du coup ça va me permettre d'appliquer à chaque fois des matériaux différents qui sont positionnés ici. Donc ça me permet de tester très rapidement des matériaux éventuellement sur une zone précise de ma scène. Donc voilà pour le mode drop-drop.